waouh ça y est oui coucou les amis bonjour amis internautes c'est annabelle crocy en direct et là je suis chez hélène barthez qui est à côté de moi hop que vous connaissez bien sûr et on profite de cette matinée de ce temps de pause hop alors j'ajoute ce que c'est moi qui tient j'aurais plus de priorité ma perche peut-être ah oui ben on va non non faut que j'enlève ça on est en train de faire quelques ajustements fait les réglages voilà voilà mais ça on est là il faut que j'enlève ça voilà qui va être plus pratique on va utiliser une perche que certains connaissent peut-être moi génial comme ça vous voyez moi en gros plan ah voilà coucou françoise on nous regarde en fait ok alors bonjour françoise que je connais pas mais coucou on la connaît toutes les deux emilie elle n'est pas loin elle n'est pas loin d'ici d'ailleurs emilie oui oui j'arrive pas à te voir plus dans le champ voilà si là mais là tu m'as tu m'as en gros plan à la réglage voilà voilà oui j'ai pas trop l'habitude de la perche vous m'excuserai mais en tout cas merci hélène déjà de m'accueillir dans ton lieu là en plus il fait bon on peut être dehors comme vous voyez donc ça c'est top déjà la semaine elle commence super bien même si je suis allée chez le dentiste avant là c'était moins cool mais c'est pas grave c'est nickel ah ben c'est bien ah il y a isabelle qui arrive aussi je vois isabelle merci emilie ouais alors moi je mets ma main parce que il y a voilà on a un super beau soleil et du coup je vous vois pas bien sur sur l'écran salut isabelle ah tiens coucou il ya erwan qui vient de se connecter et oui coucou et ben voilà donc là et ben on est en mode bon un peu fun mais on bosse quand même faut pas croire c'est compatible et en fait on a plusieurs choses voilà vous partager ensemble et ben déjà je vais laisser hélène se présenter et en fait hélène est là pour essentiellement deux choses et ben partager avec vous ce que lui a apporté en fait un coaching que je lui ai fait voilà et puis nous parler aussi d'un événement que elle organise un à titre de professionnel voilà tout bientôt coucou virginie bonjour il ya evely ah bah c'est bien chouette chouette bonjour nadine tout le monde est là donc voilà donc je vais te laisser la parole pour te présenter tiens tu tiens peut-être la perche non voilà je vais tenir la perche voilà je prends la je tiens pas la chandelle mais on prend la voilà on sera génial une perche je crois que je vais m'en acheter ok alors donc me présenter donc je m'appelle hélène barthez j'habite à andel dans cette magnifique maison je suis coachée formatrice depuis deux ans j'ai rencontré annabelle par le biais du réseau femmes de bretagne comme on a notre virginie virginie là qui est connectée notre coordinatrice des coordinatrices j'ai un enfant qui a cinq ans qui s'appelle angèle et quoi dire d'autre pour me présenter et bien je peux dire deux trois choses sur ma personnalité bien sûr j'ai longtemps été un petit peu comment un petit mouton noir ou quelqu'un un peu d'à part dans ma famille donc par exemple dans ma famille je suis la seule à créer mon travail je suis la seule à habiter en bretagne ils habitent en normandie je suis la seule un peu branché développement personnel enfin pas un peu branché beaucoup branché développement carrément il faut le dire personnel et tout ça c'est parce que je vais faire un petit un petit parallèle sur aussi notre accompagnement pourquoi pourquoi je t'ai sollicité parce que effectivement pour moi me faire accompagner dans dans le développement de mon entreprise et dans mon développement personnel c'est en fait hyper important parce que ben j'ai pas forcément les ressources dans ma famille ni mon dit ni dans mon environnement professionnel puisque je travaille seul et et pouvoir être accompagné par quelqu'un en coaching pendant plusieurs mois mais c'est vraiment précieux pour pas être seul dans ses dans ses questionnements dans ses limitations voilà donc déjà le ma configuration professionnelle et personnelle c'est que c'est vrai que j'ai vraiment je ressens le besoin régulièrement de me faire accompagner et donc aussi me faire accompagner par toi alors j'avais envie que dans son témoignage c'est ce qui m'est venu là j'ai emmené mes cartes comme vous le savez moi j'utilise le tarot comme support d'intuition et là en fait j'avais dans l'idée de d'en choisir deux voire trois au hasard et de demander à hélène voilà parce que ces cartes vont représenter un point particulier voilà que ce soit sous forme de témoignage ou un point clé qu'elle a apprécié dans l'accompagnement que nous avons fait ensemble ah ben super je vois qu'il y a des hommes aussi qui sont là il y a sylvain emmanuel y'a erwan coucou et merci de nous regarder en tout cas voyez en bretagne il fait beau on est à côté de l'emballe là c'est super chouette alors il y a une carte que je viens de tirer je vous la montre je vous la mets en gros plan attendez hop la 3 c'est l'impératrice en fait voilà donc toi qu'est ce qui t'inspire l'impératrice par rapport à l'accompagnement qu'on a fait bah déjà gros sourire c'est une femme qui sourit ouais l'impératrice pour moi elle représente la femme qui prend sa place qui est assise dans sa situation en fait et c'est vrai que ça c'est ça a été souvent un sujet qu'on a qu'on a abordé ensemble le fait d'oser prendre sa place d'oser poser des choses par exemple au niveau relationnel on a longtemps travaillé sur le côté relationnel où tu m'as beaucoup encouragé à parler l'impératrice c'est aussi la femme qui prend la parole voilà c'est vrai alors ça c'est marrant je vais en profiter pour dire que peut-être que des fois comme je fais des vidéos moi même sur internet on a l'impression que c'est peut-être très facile pour moi de parler d'oser dire les choses mais au contraire en fait c'est vraiment les premières vidéos que j'ai faites je me suis un peu challengé à prendre la parole et puis après dans la sphère intime dans la sphère relationnelle c'est pas toujours évident de dire ce qu'on a à dire et surtout quand c'est des choses délicates donc ça a fait partie de plusieurs séances d'accompagnement de que tu m'accompagne à oser oser aussi prendre le temps de le faire parce que pour poser la parole il faut forcément un temps un cadre précis pour pour des discussions et ça c'est vrai que pour moi maintenant c'est aussi un point hyper important dans ma vie de dire ben voilà il ya des choses qu'on doit dire à des personnes on peut pas le dire entre deux entre deux portes on peut pas le dire à une réunion peut pas le dire à dans un moment de loisir il ya des moments où il faut vraiment poser des temps précis pour parler de certaines choses et souvent quand c'est un peu je rigole parce que quand il ya de l'enjeu émotionnel etc et ben je me souviens des fois avoir râlé après toi demandez de prendre des temps de parole et que je n'en pouvais plus j'en avais marre j'avais l'impression d'être la chieuse celle qui veut tout le temps parler et en fait c'est pas qu'une impression je suis vraiment je suis vraiment une chieuse qui 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 veut prendre des temps pour parler et c'est vrai que ça m'a fait prendre du recul là dessus sur sur cette sur cette sensation je te le partageais je disais mais là j'ai vraiment l'impression d'être une chieuse et je m'invitais à le voir un peu différemment et j'ai et à passer un petit peu le tout toutes les les points de vue que je me que je me donnais là dessus pour dire bah oui il ya tout n'a pas tout n'a pas été dit là dans ta relation il faut que tu continues à poser les choses et c'est vrai que honnêtement seul je sais pas trop comment ça aurait ça aurait pris tournure est ce que j'aurais osé poser ces temps de parole est ce que j'aurais osé aller jusqu'au bout de ce que j'avais à dire alors que dans ma tête je me disais mais hélène là c'est bon quoi tu n'as pas l'impression d'abuser un peu à tout le temps vouloir parler poser les choses ben c'est vrai que enfin pour terminer sur le sujet de la parole souvent comme tu le dis c'est quand il ya des enjeux un émotionnel etc même dans le cadre professionnel on va pas toujours osé dire les choses par peur de blesser par peur de déranger par peur de d'être rejeté enfin pour tout un tas de raisons qu'elles soient bonnes ou mauvaises alors que là d'oser aussi exprimer ce que l'on ressent nous à l'autre en parlant notre nom c'est à dire c'est moi qui me sens voilà peut-être mal comprise incomprise etc mais c'est moi qui ai ce ressenti là et de le verbaliser déjà et ben poum on sent aussi tu as dû le vivre aussi ben ouais parfois d'oser dire les choses et ben on sent plus léger aussi après il ya un côté comme ça alors la deuxième carte moi ça me fait sourire je pense que ça va faire sourire l'aine c'est la zéro le fou le alors le maths ou le fou selon les jeux alors toi qu'est ce qui t'inspire ça tombe bien je crois avec le sujet de ce que tu proposes bientôt le fou oui ça me fait aussi sourire parce que c'est des cartes qui sont qui sont très représentative de qui je suis celle qui prend la parole et puis le fou c'est celui qui trace sa route et qui et qui trace une route qui n'est pas qui n'est pas connu qui n'est pas tracé avec tout le sens la sensation de liberté grisante et avec toute la sensation d'insécurité associée aussi au fait qu'il n'y a pas de il n'y a pas de choses sur lesquelles forcément s'accrocher il n'y a pas de certitude absolue et voilà quand je quand je me présentais que je disais que dans ma famille je suis un peu l'électron libre c'est vrai que il y a des moments où autant c'est inscrit dans mes tripes que j'aime aller sur des terrains nouveaux écouter mais écouter justement mon coeur et mes tripes et en même temps il ya des fois on se dit merde j'en ai marre j'aimerais être dans quelque chose de calme de connu je ne veux pas toujours être cette personne originale qui qui va dans les endroits où il n'y a pas forcément eu de deux personnes pour le pour le comment pour le défricher voilà effectivement ça ça fait un peu référence à ce que je propose ce week-end qu'il y en avait tout à fait un événement qui s'appelle sortir des cases voilà on est en plein dans le thème oui parce que c'est aussi quelque chose qui a été agréable dans notre travail c'est pour moi aujourd'hui de me rendre compte que le travail il est il n'est plus comme comme par exemple la génération de mes parents l'envisager avec un diplôme avec un métier qui est assuré un peu à vie et le fait de voir qu'aujourd'hui il ya des nouveaux métiers comme le comme le tien alors ce n'est pas vraiment nouveau nouveau mais mais quand même c'est pas quand on allait à l'école on disait pas tiens annabelle tu veux être comment tarot log et tu vas aider les gens à prendre des décisions les vétérinaires rien à voir oui tout à fait oui et puis moi pareil il ya quatre ans le métier de coach je le connaissais même pas donc je pouvais pas savoir que j'avais envie de faire ça donc le fait de sortir des cases des fois c'est savoir aussi qu'on est dans des dans des cases prendre conscience de ces cases est ce qu'elles nous conviennent est ce qu'elles nous conviennent pas et d'avoir ce cet aller retour entre le entre le côté où moi j'ai besoin de savoir un peu où je suis où j'en suis et en même temps j'ai besoin d'aller vers des terrains nouveaux donc la carte du fou effectivement elle me parle beaucoup parce que dans ma vie c'est souvent récurrent de d'aller vers des des chemins nouveaux et je sais qu'il ya beaucoup de personnes à qui ça parle le côté électron libre côté l'élément original de la famille où on se dit mais merde qu'est ce que je fais dans cette famille c'est pas possible ils sont tous bien raccord et puis à moi là dedans qui qui n'est pas forcément dans les dans les mêmes envies dans les mêmes traits de caractère et donc c'est pour ça aussi que j'ai à coeur d'accompagner des personnes qui se sentent dans cette dans cette configuration là parce que je sais que c'est pas facile de trouver ses marques c'est pas facile d'avancer quand on n'a pas forcément de repères et soutien dans sa sphère familiale ou dans sa sphère amicale oui oui en fait t'aides les gens à sortir des cases ou à assumer en fait leur sortie de cases qui correspond à la thématique de la journée que t'animes samedi en fait et puis du coup le 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 cet événement sortir des cases et aussi le fou ça me ça me parle de de cette ambivalence avec la liberté effectivement en fait les cases c'est pas c'est pas mauvais en soi je pense qu'il ya des moments où on a besoin de de mettre un mot sur un fonctionnement sur qui on est on a besoin de mettre un mot sur son sur sur le travail qu'on effectue je pense que toutes les deux il ya des fois où on sait plus comment se présenter on sait plus comment s'appeler parce que en même temps un mot des fois c'est réducteur toi je sais que par exemple le tarot ça peut être très contraignant pour certaines personnes qui ont tout de suite une imagerie particulière qui s'enclenche moi je sais que quand je dis que je suis coach c'est pareil il ya tout de suite une imagerie ou quelque chose qui s'enclenche qui est pas forcément révélateur de ce qu'on fait voilà donc il ya des moments où on a besoin de rentrer dans des cases et il ya des moments où on se demande est ce que cette case me convient vraiment encore est ce que j'ai besoin de m'en libérer ou pas donc les cas sont pas forcément les problèmes et c'est plus de savoir à certains moments savoir en sortie pour des fois s'en remettre dans l'eau oui 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 et ça me fait penser à dans ce que tu dis là et qui pour moi correspond en fait à ce qu'entre entrepreneurs pardon ou oser faire c'est je me souviens d'un je remercie facebook parce que c'est grâce à un de mes contacts sur facebook qui avait partagé une vidéo tu as peut-être vu aussi qui raconte l'histoire d'un homme une histoire vraie d'un homme qui a été boulanger de manière classique pendant dix ans donc il a fait son cap bbp boulangerie il a bossé pendant dix ans dans une boulangerie dite classique donc au bout de dix ans il a fait un burn out parce que ben lever à 3 heures du matin enfin voilà le métier de boulanger dans dans sa manière on va dire traditionnelle de faire c'est de l'esclavage enfin après ça c'est un un point de vue on est bien d'accord et du coup il a arrêté complètement ça et pendant cinq ans il est allé faire un travail tout à fait ah oui voilà j'ai pas l'habitude de dire les perches voilà je confie ça et pendant cinq ans donc il est allé faire un travail administratif voilà pendant quelques années et puis au bout de ces quelques années il y avait quand même en lui la passion 1 de faire du pain voilà de faire des viennoiseries de il y avait quand même cette passion de fabriquer qui est revenu et ben aujourd'hui il a trouvé en fait voilà il est il a dû sortir des cases comme on disait il a dû sortir du système en fait du système existant pourquoi et ben pour en recréer un mais qui était adapté lui et je vais revenir avec le fou omat qui était adapté lui à sa manière de concevoir la vie et aujourd'hui avec sa compagne ils ont fait le choix donc ils ont acheté une ferme où ils font un jardin potager et lui en fait donc à a fait un four à pain où il y en avait peut-être un sur la ferme enfin peu importe et il fait du pain en fait deux fois par semaine qu'il vend ben sous forme alors dans le principe de la map je sais pas s'il ya une amap officielle qui existe mais c'est pas ça le plus important en fait voilà il a combiné sa passion de la boulangerie avec son mode de vie d'aujourd'hui et le reste du temps et ben comme il raconte il a du temps pour faire son jardin potager son verger pour être avec sa famille et qui est un temps aussi qui est précieux pour lui dans notre vie d'aujourd'hui et pour moi c'est ça aussi que nous raconte ce mat mais ce qui nous dit aussi c'est qu'on va s'appuyer sur nos compétences sur les compétences que nous avons eu un toi tu as il ya des choses que tu as exploré aussi professionnellement et qui te servent aujourd'hui dans ta vie d'entrepreneuse mais voilà on va faire ce tri là pour oser ben créer quelque chose qui nous conviennent à nous et pour moi c'est alors oui c'est une certaine liberté elle est là la vraie liberté en fait ça sert à rien d'être contre le système mais c'est se servir s'appuyer sur l'existence sur le système pour créer notre propre système et c'est à la fois un challenge c'est vrai en tant qu'entrepreneuse on le sait bien toutes les deux mais en tout cas c'est une super expérience de vie et qui fait sens aussi ça fait sens dans nos vies aussi quoi donc voilà c'était ça qui me venait oui et puis moi ce qui me vient c'est de comprendre que de toute façon on fonctionne nous mêmes avec ce cette grille d'analyse quoi qui est que dès qu'on rencontre quelqu'un on le met inconsciemment quand même dans une case pour vous dire moi la première parce que notre notre cerveau fonctionne comme ça on essaye de se repérer et qu'on le veuille ou non on a ce voilà ce système de dire voilà cette personne là je l'ai rencontré dans tel univers donc elle est comme ci comme ça et du coup c'est aussi pour ça qu'il ya un autre sujet qui m'intéresse je sais pas si c'est en lien avec le avec le fou c'est des fois les préjugés de connaître les préjugés dont on peut faire comment c'est le jugement ça tombe bien quand on parle de préjugés mais oui tu as tout à fait raison c'est le regard des autres c'est ça que les autres ont sur nous mais c'est aussi le regard que nous avons sur nous mêmes en fait il ya deux niveaux de préjugés oui oui je pense que en tout cas c'est quelque chose sur lequel je porte mon attention depuis plusieurs mois je pense qu'on a beaucoup à gagner chacun de connaître les préjugés dont on peut faire comment l'objet quoi moi il n'y a pas longtemps il ya quelqu'un qui m'a dit voilà je voulais pas te rencontrer parce que tu es tu avais l'air féministe et puis je comprenais que c'est pour elle c'était je sais pas il y avait quelque chose quoi et je me suis dit ah bah tiens c'est rigolo parce que moi je n'avais pas trop l'impression d'être féministe après il ya des gens qui rigolent qui et en tout cas c'est toujours intéressant de savoir bas en fonction de son caractère en fonction de sa profession quels sont les préjugés qui peuvent être qui vont nous être associés parce que je pense qu'il ya beaucoup de richesses à aller regarder dedans au final c'est vrai que c'était super qu'elle me dit ça parce que je me suis rendu compte que finalement c'était pas complètement faux mais je me suis rendu compte que ça pouvait faire peur et du coup j'ai fait une vidéo hier sur ça sur bah oui on peut faire peur aux autres et c'est intéressant de savoir pourquoi on fait peur aux autres et est ce que c'est une peur alors c'est pas une peur panique mais c'est plutôt une peur intrigue qu'est ce qui qu'est ce qui peut être intriguant chez nous comme toi le tarot c'est c'est un domaine enfin un outil en tout cas qui peut qui peut repousser et qui peut fasciner et on a tous un peu des fois je pense surtout quand on est quand on rencontre des nouvelles personnes et que tout d'un coup il ya quelque chose de fort comme ça qui arrive dans le champ genre le tarot c'est que c'est symboliquement c'est assez fort c'est connoté un aussi voilà moi ça m'arrive aussi beaucoup de parler de sexualité cdc des sujets qui sont forts tout de suite qui peuvent marquer les esprits et c'est intéressant d'aller voir qu'est ce que ça peut enclencher comme peur qu'est ce que ça peut enclencher comme préjugé comme jugement voilà pour pouvoir établir une base de d'échanges et de communication avec avec les personnes qui sont autour de nous bon et ben ah ah c'est chouette tout à l'heure je te disais ouais je suis un peu dans le brouillard je sais pas trop quoi dire c'est ce qu'elle m'a dit avant qu'on commence et puis là vous voyez si je l'arrête pas je sens qu'on est encore là pendant une heure maintenant mais c'est des sujets passionnants et puis ben oui c'est vrai qu'en plus en travaillant avec toi au fur et à mesure j'ai appris aussi à apprivoiser le tarot dans ce que ça dans comment je pouvais l'utiliser pour projeter ma pensée pour projeter mon intuition c'est vrai que c'est un outil que j'apprécie beaucoup et que j'ai appris à découvrir en travaillant avec toi bon ben c'est chouette ah je vois qu'Hélène vient de se connecter coucou Hélène on te fait un coucou bon et ben je crois qu'on a fait le tour oui enfin c'est ce que je ressens dans l'ici et maintenant en tout cas je vous encourage pour ceux qui la connaissent pas à aller découvrir le travail d'Hélène Hélène par thèse elle est dans mes amis facebook pour ceux qui ne la connaissent pas et puis c'est vrai que tu tu postes régulièrement des vidéos sur des réflexions aussi sur la vie sur comment toi tu vis que ce soit dans ton rapport à tes clients à l'intime au coaching à la nature tout ça donc c'est une belle exploration et notamment l'événement que tu proposes là sortir des cases ça je trouve ça convient tout à fait puis l'image que tu as mis enfin allez voir l'événement il est sur facebook oui vous pouvez aller sur ma page pro c'est Hélène Barthès connecter sa nature et vous pouvez aller voir sur mon profil perso aussi c'est partagé oui voilà et puis ben moi je vous donne rendez vous pour ceux qui ne l'ont pas vu un lundi soir le 26 août je donne un webinaire en ligne comment enlever les doutes qui t'empêchent de réussir et oui alors si ça vous parle et ben vous trouverez l'événement sur ma page que j'ai partagé aussi dans des cours voilà en tout cas ben on espère que ce témoignage en tout cas moi je trouve ça fun je crois que je vais investir dans une perche là ça me plaît bien oui ça m'enlève la contrainte de l'ordinateur parce que c'est vrai que jusqu'à présent les facebook live ben je les faisais derrière mon ordinateur à la maison ça c'est bon c'est pratique hein j'ai la chance d'avoir la fibre à la maison une bonne connexion réseau mais là le de découvrir la perche dans son utilisation trouve ça fun je sens qu'on va avoir des vidéos en pleine nature qu'on va avoir des vidéos avec des 360 parce que c'est ça aussi que la perche est fermée ben en tout cas merci hélène merci hélène pour ce beau témoignage et puis ben voilà maintenant vous avez plein de ressources vous avez plein de pistes d'exploration que ce soit avec hélène avec moi ou avec d'autres en tout cas on vous souhaite ben une très belle semaine voilà et puis ben on vous dit à bientôt et au plaisir d'échanger avec vous bye bye alors hop et à bientôt et à bientôt et à bientôt